Salut les amis, c'est Professeur Plante, j'espère que ça baigne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve devant ce magnifique lorier rose, alors on regarde, il est bien rose, il est magnifique alors, bel avantage, vous allez me dire, il a les fleurs qui sont en train de faner, absolument pas c'est bien l'avantage du lorier rose, c'est un armuste qui fleurit du printemps tout au long de l'été donc c'est super sympa à côté d'une piscine, et puis c'est super sympa alors je dis à côté d'une piscine, ça peut être très très bien à côté d'un potager comme là parce que du coup ça amène des insectes pollinisateurs, et c'est plutôt bien donc si on regarde, c'est comme les fraisiers remontants, il y a une floraison qui est complètement longue ça veut dire qu'il y a des fleurs qui sèchent, des fleurs qui reviennent, et c'est super intéressant alors il faut savoir que ce laurier rose est au potager de Jardin Passion, qui est avec moi on était en train de préparer la vidéo, la prochaine vidéo c'est pour ça qu'il n'était pas là pour l'intro alors raconte-moi un peu ce laurier on l'a acheté, il était vraiment tout petit, il faisait un mètre à peu près et puis on l'a acheté, moi j'étais même pas née je crois on l'a taillé, mais on le taillait pas beaucoup, enfin on le taillait de façon que ça allait pas partout et du coup voilà ce que ça donne maintenant, il a pris beaucoup d'ampleur et voilà alors c'est vrai que ça pousse assez, une fois que ça s'est bien ancré dans le sol, ça a une croissance assez rapide ça a un port aussi, élancé, qui part un peu dans tous les sens, ça peut être sympa après, selon comment vous voulez le tailler, ça s'adapte plutôt bien si on regarde, ça fait des longues tiges, alors c'est pas mal en fait, c'est pas mal pour faire des marquottes justement c'est ce que j'allais te dire, c'est pas mal parce que du coup, après en fonction de comment vous le taillez c'est plus ou moins comme ça, mais c'est vrai que celui-là, il est quand même assez rigolo parce qu'il fait des longues tiges, donc pour faire des marquottes c'est plutôt pas mal alors là je vois que tu avais fait des marquottes aussi c'est un faux tigna ça alors pour les gens qui savent pas ce que c'est une marquotte, en fait c'est complètement c'est en fait le fait naturel en fait, si vous voulez, les branches elles lignent comme ça, dans les arbustes, elles retombent donc là par exemple, c'est complètement naturel, elles sentent que la terre est bonne donc elle va tomber en fait, toute seule, elle va grandir, elle va tomber et ensuite, à l'état naturel, avec le vent, avec l'eau, etc peu à peu, la branche elle s'enterre et quand elle va s'enterrer, en fait ça va sortir des nouvelles racines au niveau de ça et donc ça va créer un nouveau arbuste qui va en fait pouvoir se développer et gagner de la place petit à petit et ensuite ça va créer complètement une forêt de l'or et rose donc voilà, c'est sur du long terme, mais c'est un peu le but de ça donc c'est pour ça que des fois, il y a des arbustes qui partent un petit peu comme ça ça peut faire quelque chose de joli, ça peut être sympa d'avoir quelque chose qui retombe là, moi ça ne me choque pas, ça fait quelque chose d'assez joli c'est assez épuré au niveau du sol donc ça fait passer la lumière au niveau du pied et donc c'est pas mal alors là aussi, ce que je vois, c'est que ça fait un paillage naturel au pied donc les feuilles qu'il y a à l'intérieur, en fait, elles sèchent et elles tombent donc ça peut être sympa aussi, comme ça, ça évite de désherber et ça vous fait carrément un paillage naturel et puis ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en faisant ces branches qui partent complètement ligneusement ça fait rentrer la lumière à l'intérieur de l'arbre et ça permet le renouvellement des feuilles et donc une fois que les vieilles feuilles tombent, il y en a des nouvelles qui sortent donc c'est pas mal aussi il y a plusieurs avantages donc voilà, donc des fois on peut laisser la nature faire et ça donne quelque chose d'assez joli alors c'est toujours pareil, c'est une plante méditerranéenne on est sur... alors je pense qu'on va devoir se spécialiser là-dedans sur les plantes méditerranéennes parce qu'entre les citronniers et les lavandes, etc c'est toujours le même principe, il faut un bon drainage quand vous creusez le trou donc des fois, enfin, quand vous achetez une plante il faut toujours faire un trou qui est l'équivalent de fois le pot donc vous faites un trou qui fait deux fois le pot et au fond, vous mettez bien des cailloux et alors bon, pour le laurier rose, il n'y aura pas forcément de soucis il n'y a pas forcément besoin de le mélanger avec des cailloux ou quoi, la terre parce que bon, c'est pas non plus hyper fragile donc vous pouvez très très bien le laisser mettre de la terre, du jardin mélangé avec du substrat que vous pouvez trouver en jardinerie du terreau horticole, ça peut très très bien le faire ce qui est bien aussi, là, parce que tout à l'heure je vous parlais du coup, que c'était les lieux, qu'il y avait de la lumière qui passait l'avantage aussi, c'est que si on regarde ces feuilles il n'y a aucune tâche noire alors pourquoi il n'y a aucune tâche noire ? parce qu'en fait, il y a de l'air qui rentre dans le pied qui permet en fait la circulation de l'air dans l'arbre et ça évite des maladies cryptogamiques si l'arbre était complètement serré donc là, si on coupait ses branches il y aurait d'autres branches qui seraient rentrées là il serait complètement serré et le souci, l'air ne passe pas il y a une accumulation d'humidité et bien après, le souci, c'est qu'il y a des maladies cryptogamiques qui se mettent alors, ce n'est pas forcément dérangeant c'est surtout dérangeant esthétiquement surtout que le laurier rose, ça a quand même un feuillage persistant ou semi-persistant, donc semi-caduc donc ça peut poser des soucis, ces petites tâches noires surtout que le souci, c'est que des fois, quand ça tombe au sol c'est des champignons en fait, donc le souci, c'est que si vous avez un potager pas loin ça peut très bien vous mettre un petit peu de maladies partout en fait donc il faut vraiment faire attention là-dessus donc c'est très très bien de laisser la lumière et tout ça passer, l'air passer donc voilà, c'est pour ça je vous dis ça parce que souvent en jardinerie, on voit des clients arriver et qui nous ramènent justement, on a un petit exemple, des feuilles comme ça alors, ben voilà, ça c'est des feuilles qui peuvent avoir des petites tâches comme ça c'est souvent sur les feuilles vertes donc les clients arrivent avec ça et c'est pas forcément esthétique et on peut le comprendre donc c'est pour ça qu'on leur dit souvent de le tailler pour que l'air puisse passer à l'intérieur de l'arbre voilà, donc c'est très très important il n'y a pas besoin de mettre de la bouille bordelaise ou quoi vraiment, sinon votre arbre il sera de toutes les couleurs il sera pas forcément joli c'est pour ça des fois il suffit de le laisser à l'état naturel et ça va très très bien si par exemple vous voulez mettre votre laurier dans un pot alors pourquoi pas, il faut que le pot là aussi soit adapté en fonction du pot que vous l'achetez en jardinerie alors le mieux c'est prendre vraiment un petit laurier rose parce qu'ensuite il s'adaptera à votre pot il faut surtout pas que le laurier rose soit adapté au pot parce que si c'est le contraire le souci c'est qu'il va avoir un souci de croissance il va perdre ses feuilles et il va être vraiment pas très joli le mieux pour le laurier rose c'est absolument le mettre en pleine terre si vous le laissez dans un pot il risque de pas être forcément très joli vous pouvez le faire il y en a qui arrivent à les laisser jolis parce qu'ils mettent de l'engrais le principe des racines c'est aller chercher des nutriments si vous lui amenez des nutriments dans le pot il n'y aura pas de soucis vous pouvez le maintenir quelques années dans le pot mais quoi qu'il arrive il prendra toujours le dessus et il faudra toutefois le mettre en pleine terre même alors là aussi pareil si vous le mettez dans un pot il faut le mettre dans un pot en terre cuite c'est le mieux c'est bon pour l'environnement c'est possible faire travailler des gens locaux et puis là aussi l'avantage c'est que ça absorbe un peu l'humidité ça la rejette petit à petit donc ça peut être bien au niveau de l'arrosage et puis un pot c'est très esthétique moi je trouve un pot en terre cuite c'est très très esthétique et puis pour le bien-être de la plante c'est ce qu'il y a le plus naturel que le souci du pot en plastique c'est qu'il chauffe et la terre sèche très très rapidement et c'est pas forcément le mieux non plus et j'allais oublier au niveau des coloris disponibles vous avez du blanc vous avez du rouge vous avez du rose enfin en tout cas vous pouvez faire une belle petite collection ça c'est les couleurs principales il y a même du jaune pour certains alors bon après c'est des hybridations etc on n'en voit pas beaucoup par chez nous en tout cas du jaune mais en tout cas il y en a dans certains pays en tout cas en France métropolitaine c'est un arbuste qui est censé être une plante méditerranéenne donc c'est pas forcément ce qu'on peut trouver partout même si le laurier rose maintenant avec toutes les hybridations qu'il y a eu elles résistent plutôt bien à nos climats ici mais voilà donc ça peut nous offrir un beau spectacle de couleurs tout au long de l'été voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis c'était Professeur Plante je vous dis à la prochaine et puis bye bye merci d'avoir regardé la vidéo les amis bye bye merci d'avoir regardé la vidéo !